Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Canada qui va acquérir des drones MQ-9B Sky Guardian pour surveiller l'océan Arctique. Le gouvernement canadien a confirmé son intention de renforcer sa présence technologique dans l'Arctique en achetant 11 drones de haute technologie à une entreprise américaine pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Ces drones MQ-9B Sky Guardian fabriqués par General Atomics seront basés à la 14e escadre Greenwood en Nouvelle-Écosse et à la 19e escadre Comox de Colombie-Britannique et certaines de leurs missions porteront également sur l'Arctique. Le drone Sky Guardian MQ-9B de General Atomics, à l'origine, ces drones devraient disposer de leur propre site opérationnel avancé dans l'Arctique pour faciliter des opérations spécifiques avec deux appareils et du personnel de maintenance. Cependant, ce plan a été modifié. Des drones seront désormais déployés sur les besoins dans des bases opérationnelles avancées existantes dans l'Arctique, partagant l'espace avec d'autres avions de l'aviation royale canadienne. Ces bases bénéficieront de hangars nouveaux ou rénovés intégrés aux efforts de modernisation du NORAD. L'environnement arctique pose des défis particulièrement rigoureux aux opérations de drones. Les conditions extrêmes avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 35 degrés Celsius, des pistes isolées et glacées et une couverture satellite limitée nécessitent des adaptations spécifiques. La transmission des instructions de vol et des données de surveillance est cruciale, et l'adaptation des drones à des contraintes ont retardé la livraison, initialement prévue entre 2025 et 2028. Outre les défis environnementaux, le manque d'expérience du personnel militaire canadien dans l'utilisation de drones de grande taille constitue un obstacle supplémentaire. Néanmoins, les MQ-9B Sky Guardian sont conçus pour être polyvalents et capables de transporter diverses armes, notamment des bombes de 250 et 500 livres, ainsi que des munitions à faible dommage collatéraux pour des missions nationales et internationales. Outre les missions de surveillance et d'attaque sur les cibles internationales, les drones jouent un rôle crucial dans les patrouilles de souveraineté nationale, la surveillance d'événements majeurs et la collecte d'informations lors de catastrophes naturelles. Un nouveau centre de commandement de 65 millions de dollars est également en construction à Haupland, en Otaillard, et serait désormais terminé d'ici 2028. Cette installation de 6000 m2 habitera près de 200 militaires chargés d'opérer et de contrôler les drones. Cette annonce fait suite à une controverse où les forces canadiennes et la défense nationale ont d'abord déclaré le lieu secret, bien que des documents publics, et par la suite clarifier et exposer les détails du projet. Cet investissement dans les capacités des drones souligne l'engagement du Canada à maintenir sa souveraineté dans l'Arctique, tout en modernisant ses capacités de défense en coopération avec les exigences du NORAD, malgré les défis de taille portée par l'environnement arctique. Les MQ-9B Sky Gardson sont conçus pour des missions de haute endurance capables de voler pendant plus de 28 heures sur des distances allant jusqu'à 7200 km. Ils fonctionneront avec une masse maximale au décollage de 5,67 tonnes et pourront atteindre des vitesses allant jusqu'à 390 km heure. Avec un plafond opérationnel de 13 500 m, la flotte comprendra 6 postes de pilotage à distance occupés par des pilotes, des opérateurs de capteurs et des coordinateurs du renseignement de missions, permettant aux forces armées canadiennes de mener les opérations de surveillance approfondies à l'aide d'une variété de capteurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.